Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, jugement de criminels kidnappeurs à Kinshasa, le ministère public a refusé de mettre en mouvement l'action publique par manque de plaignants. Les gardiens de la loi gomment les crimes même les plus odieux. La chronique de ce jour repend à la question, celle de savoir l'état de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Le couple présidentiel a assisté le dimanche 9 juillet au culte de la célébration du premier anniversaire de la cité de la paix secursale de l'église Philadelphie dans la commune de Banda Longua. C'est un reportage de Mazé Mouakou Mouania. Reportage. Le 9 juillet 2023 est une journée spéciale pour les fidèles de l'église cité de paix secursale de Philadelphie dans la commune de Banda Longua. A l'occasion de la célébration de son premier anniversaire d'existence intervenue le 19 juin 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombok, Chilombok accompagné la distinguée première dame, présente au culte, a non seulement honoré son église, mais surtout redonné espoir aux résidents de Banda Longua après l'épisode macabre du procès public des criminels qui amputent des organes humains à leurs compatriotes pour des fins pécuniaires. Le bourgomestre vient de trouver une béquille. Banda Longua est mal vu par rapport à tout ce qui se passe à la rue de Tshisekedi. Venir comme ça, ça me rassure par rapport à Bitué. Habitué à accueillir un culte dominical à plus ou moins 400 fidèles, ce 9 juillet, le temple a connu un débordement au point d'atteindre plus de 1000 de 100 fidèles et c'est les pasteurs Roland Dallot qui étaient le prédicateur. La surprise est difficilement explicable. S'appuyant sur 1 roue à 5 au verset 3 à 5, le pasteur Dallot a fait passer un message fort sur la construction d'un temple pour Dieu en évoquant l'histoire de David à cet effet. Le chef de l'Etat ne s'est pas fait prier pour réagir en bon chrétien pour la cité de paix. L'anniversaire riement avec les cadeaux, les fidèles ont exprimé leur gratitude à l'initiateur du projet et à son délégué, le pasteur Kaskaniki. Les parents du pasteur Kaskaniki ont spécialement demandé à saluer physiquement le couple présidentiel, une volonté satisfaite dans l'allégresse totale de l'Assemblée. Plus de 64 ans des vies communes, un cadeau inoubliable. Rappelons que la célébration du premier anniversaire a été sanctionnée par un séminaire portant sur le repos de tous côtés, un héritage à connaître et à réclamer. Débuté le lundi 3 juillet 2023, il s'écouture le lundi 10 juillet 2023. L'immeuble du gouvernement dispose désormais d'une clinique moderne. L'inauguration de cette formation médicale a été faite par le premier ministre Jean-Michel Samaloukundekengi, Pati Tundong. Les meubles du gouvernement, dotés d'une unité médicale d'urgence par le premier ministre Jean-Michel Samaloukundekengi, construits sur les sites Mokassé, cette structure sanitaire comprend un box pour médecins, deux pour infirmiers et un pour le triage des patients, un laboratoire moderne et deux salles d'observation, dont l'une VIP. Les tout répondant aux standards internationaux, au nom du chef du gouvernement, Paul Gaspard Gondakoy, directeur du cabinet du premier ministre, a visité ces bâtiments, construits durant trois mois, sur le fond du gouvernement. Sur place, il a eu droit aux explications du docteur Atibou, responsable de cette unité médicale, qui désormais doit prendre en charge des cas d'urgence de personnel des membres du gouvernement. Cette unité médicale sera totalement opérationnelle dès la semaine prochaine. Et puis, le ministre d'État des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a inspecté quelques travaux de la voirie dans la commune, dans les communes de Lemba, Kitambo et Limété. Il était question pour lui de se rendre compte du niveau d'exécution des travaux. On en parle avec Euridis Kitoutou. Cette ronde du ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a commencé dans la commune de Lemba, précisément au quartier Loubéfou. Ici, les différentes avenues ont connu un véritable travail de remblayage en attendant la mise de la couche d'enrobés. Après la commune de Lemba, le ministre d'État, Alexis Guissaro, a pris la direction de la commune de Limété, où il a fait le même exercice, celui d'inspecter les travaux. A Antsele, une population en liesse, accueille Alexis Guissaro, venu matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké dit Chilombo, qui vise entre autres l'amélioration des activités socio-économiques des populations de ce coin de Kinshasa. Après Terre jaune, c'est au tour de l'avenue Béaté, au quartier Mpassa 3, de bénéficier des routes asphaltées. Cette population n'a jamais connu d'asphalte, ici, des avenues asphaltées. Nous sommes sur un terrain très sablonneux, ce qui ne permettait pas à la population de se mouvoir, d'exercer ses activités dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, la pleute autorité du pays, son excellence, monsieur le président de la République, nous a demandé de pouvoir également songer à cette population, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons ici exécuter des travaux sur à peu près 2,5 kilomètres, avec tout ce qui est prévu, accotement, caniveau, pour s'assurer de la qualité, effectivement, de l'ouvrage qui sera réalisé ici. Autant nous l'avons fait au niveau, ici, de Terre jaune. Nous commençons aujourd'hui au niveau de Béaté, et bientôt, nous allons aussi lancer les travaux sur Infobank. Alexis Guissaro a demandé à la population d'avoir un regard citoyen sur les travaux qui se font s'il y a des inquiétudes. Les portes de son ministère sont grandement ouvertes pour recevoir et examiner toutes doléances. Lancement, travaux de construction du pont Mkatcha dans le Kassaï central. Cet ouvrage va relier Myabi et Loupatapata, deux territoires de la province du Kassaï oriental. Les travaux sont exécutés par l'Office de route sur financement du trésor public pour une durée de trois mois, comme le confirme Blaise Boko-Kassanta dans ce reportage. Longtemps classé dans les oubliettes des entités territoriales de la République démocratique du Congo, le chef-oulier du territoire de Myabi est aujourd'hui revu et corrigé. Cette contrée se métamorphose au jour le jour. Plus de 6 kilomètres sont à réhabiliter, mieux à moderniser. En attendant la pose de la couche enrobée, l'entreprise de Safrimex et qui en exécute les travaux est actuellement à l'étape d'assainissement de la chaussée et la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux. Confirmation du conducteur des travaux. Ce travail qui s'est fait ici, c'est pour la première fois ici, à Myabi. Nous demandons juste à la population de soutenir ces travaux et tout ce qui va avec. La main d'oeuvre locale est utilisée pour se faire question de lutter contre le chômage et ces travaux sont salués par les exagers de la route. Ça nous a beaucoup touchés. Nous sommes très contents de la réalisation de cette route. Nous sommes d'abord sur nous personnellement quand on voit cet état, même la distance. On a déjà travaillé vraiment. Ça ne nous arrange pas par rapport aux pratiquants de la route. Myabi, c'est aussi l'électrification de cette cité. En attendant, le tirage du courant électrique à partir du barrage de Mauveau construit par la société minière Sassim, à partir duquel les poteaux sont déjà posés, la cité de Myabi bénéficie aujourd'hui du solaire pour l'éclairage public. Actuellement, les efforts sont conjugués pour faire de la cité de Myabi une contrée où il fera beau vivre. Efforts fournis par les filles et les fils de ce terroir à l'instar du ministre Nicolas Kazadi des Finances. La construction d'un monument est pour immortaliser davantage Etienne Tshisekedi-Wamoulumba en est une illustration éloquente de la volonté de voir Myabi devenir une cité coquette dans un avenir proche. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le jugement des criminels kidnappeurs à Kinshasa, le ministère public a refusé de mettre en mouvement l'action publique par manque de plaignants. Les gardiens de la loi gomment même les crimes les plus odieux. La chronique de ce jour répond à la question celle de savoir l'état de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Edi Tchala. Les sanctions pénales ont une fonction corrective et dissuasive. Celles de chez nous, les criminels s'en moquent. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que le schéma est connu d'avance. Forfait, jugement, prison éphémère, liberté ensuite, crime encore et encore. Les kidnappeurs condamnés la semaine dernière sont des répris de justice. Les peines prononcées à leur encontre, peine de mort, 20 ans de prison, 20 000 dollars d'amende sont des mélodies qu'ils entendent si souvent. Incarcérés à multiples réprises, ils se sortent toujours des griffes de la justice avec la complicité de ceux qui doivent rendre à la justice au nom du peuple, les magistrats. Avec les billets verts, ils gomment les peines, même des crimes les plus odieux. Loin de la clameur publique, à l'abri des regards indiscrets, on dirait que ces gardiens de la loi, ces équilibreurs de la société, perdent la tête. Les jérémiades du peuple sur la qualité de la justice sonnent comme des éloges aux oreilles des magistrats. Sinon, comment expliquer qu'un officier du ministère public se refuse de mettre en mouvement l'action publique au motif qu'il n'y a pas de plaignant ? Qui est ce plaignant qui oserait au péril de sa vie, charger un bourreau qui quittera la prison le jour d'après ? Avec des hommes d'une si grande corruptibilité, la lutte contre la corruption piétine. Alors que les langues se délient sur cette affaire, l'efficacité des services de sécurité et de la police criminelle est mise à rude épreuve. Pendant combien de temps ces criminels seront hors d'état de nuire ? Personne ne sait, malgré le prononcé du jugement. Si un procès exemplaire soulage les victimes, une application sévère de la peine rassure la communauté et dissuade d'autres intentions criminelles. A défaut d'inventer, il n'y a pas de honte à copier ce qui marche ailleurs. A une semaine de la clôture des dépôts de candidatures des dossiers des candidats à la députation nationale, ça bouge déjà au niveau de plusieurs quartiers généraux des partis politiques de l'Union sacrée comme de l'opposition. Julien Paloukou, autorité morale du Bloc Unis pour la Renaissance et l'émergence du Congo, a réuni tous les candidats de sa formation pour des dernières consignes. Érika Bamba. ...droit avant que le bureau des réceptions des traitements de candidatures à la députation nationale fermait complètement ses portes dans toutes les provinces de l'RDC. A une semaine de la date bitoire de cette opération fixée au 15 juillet 2023, plusieurs candidats traînent encore le pas. Cette dernière semaine sera très décisive pour les candidats des partis politiques comme ceux du Bloc Unis pour la Renaissance et l'émergence du Congo qui seront très visibles dans plusieurs BRTC pour déposer leurs dossiers. L'égo vient d'être lancé par Julien Paloukou Kaunga, autorité morale de cette formation politique, membre du régroupement Alliance Bloc 50 avant de donner les dernières consignes au cours de cette réunion stratégique avec tous les candidats de la ville de Kinshasa. Réunion élargie à Jean-Marie Cato Collio et Joséphine Boumbo, respectivement, président national intérimaire et secrétaire général. Un seul message battrait campagne pour donner au chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo un deuxième mandat à marteler. Julien Paloukou Kaunga J'ai remobilisé tous les candidats du BIREC pour leur dire qu'ils sont prêts à se joindre aux autres de l'Alliance Bloc 50 pour qu'au cours de cette semaine qui commence ce lundi jusqu'au samedi 15 que nous nous rassurions que l'Alliance Bloc 50 a déposé toutes les candidatures sur l'ensemble de la République. Je suis heureux que les candidats de Kinshasa soient déjà prêts avec tous les dossiers. signalons que les candidats des sept autres partis politiques qui forment le régroupement AB 50 seront reçus également par Julien Paloukou dans les prochaines heures. Processus électoral toujours dans le sud qui vaut le secrétaire général adjoint de l'UDEPES Tshiseké Di a appelé la population à s'approprier du processus électoral. Reportage. La population du sud qui vaut est appelée à s'approprier le processus électoral en cours afin que la CENI organise les élections dans les délais prévus. L'appel est du secrétaire général adjoint du parti politique iné pour la démocratie et le progrès social et l'UDEPES Tshiseké Di M. D. O. Bizibou. Il a lancé cet appel le 710-8 juillet lors du meeting populaire qu'il a tenu à la place de l'indépendance juste après son arrivée à Bukavu en provenant de Kinshasa via Goma. Au port Emmanuel, il a été accueilli chaleureusement par le président interfédéral de l'UDEPES Sud-Kivu, l'ingénieur Guillaume Rengue qui a accompagné de milliers de cadres, de militants et sympathisants de ses partis présidentiels et certains membres du gouvernement provincial. S'adressant à ces milliers des gens qui sont venus suivre son message, D. Bizibou a confirmé que les élections auront bel et bien lieu conformément à la constitution du pays et au calendrier qui a été publié par la CNU. Le secrétaire général adjoint de l'UDEPES Tisekedi demande à la population du Sud-Kivu de soutenir le président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo surtout dans toutes ses démarches visant à rétablir la paix dans la partie orientale du pays. Durant son séjour dans la province du Sud-Kivu de Obizi Boubalula secrétaire général adjoint de l'UDEPES prévoit mener plusieurs activités dans les territoires des Oualungou et des Kabarit. Et puis, en ce jour de travail dans la province du Nord-Kivu le directeur général de l'ARSP Miguel Cachal a eu des échanges autour du secteur de la sous-traitance dans cette province. L'installation de la direction provinciale de l'Institut de régulation de la sous-traitance au cœur des échanges avec le gouverneur militaire. Reportage. Il se déploie quasiment sur tous les fronts de la RDC afin de faire asseoir le déshydratat du président de la République dans le secteur de la sous-traitance. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Catem Cachal, a durant son séjour de travail à Goma été reçu par les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima à son cabinet officiel. Le défenseur des sous-traitants à RDC est venu faire part à l'autorité provinciale, l'objet de sa mission dans la ville des Goma. Nous sommes venus ouvrir officiellement une direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ici à Goma dans la vision de son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État qui veut à ce que la population congolaise ou les Congolais puissent accéder à l'économie, puissent tenir en main leur économie. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour encadrer ces entrepreneurs dans la sous-traitance, dans la participation de la chaîne des valeurs, dans la collaboration avec les sociétés principales implantées ici dans la province du Nord-Kivu. L'autorité de régulation de la sous-traitance est là d'abord pour garantir le marché des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Bien sûr, la loi n'exclut pas les étrangers. Nous encourageons les partenariats. Le partenariat entre les nationaux et les étrangers, ça s'est fait partout au monde. Avec témérité, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé voudrait par l'installation d'une nouvelle direction provinciale avoir un suivi permanent et minutieux sur le respect de la loi qui s'impose dans ce domaine. Francophonie, quelques journaux séparent seulement des 9e jeux de la francophonie qui se tiendront ici à Kinshasa. La coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État, Chantal Moulop, a pris part au lancement officiel des entraînements de la Ligue Zango. Chimène donne le reportage. La 9e édition de jeux de la francophonie, un événement de grande envergure qui va abriter la République démocratique du Congo du 28 au 6 août 2023 à Kinshasa. C'est dans ces cadres que Mme Chantal Yulomoulop, 100 000 d'autres coordonnatrices du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes, s'est impliquée personnellement avec le directeur national de jeux de la francophonie en la personne de Isidore Kouadja afin que la discipline sportive Nzango participe dans le programme de jeux de la francophonie. Pour ce faire, une activité de démonstration de Nzango a eu lieu dans la sainte de misé d'art contemporaine et multimédia de Kinshasa dite échangère de l'IMETE en vue de valoriser notre culture mais aussi de faire la promotion de la femme et de la jeunesse. Yelomoulop explique. Dans tout ce qui est culture et sport, le Nzango devait être présent. Il faut savoir aussi que le président de la République tient beaucoup à l'épanouissement de la femme. On va faire cette démonstration du Nzango pour que le public mondial voit c'est quoi le Nzango, la culture du Nzango, ça vient d'où, l'origine du Nzango ? Pourquoi est-ce que les mamans congolaises de deux bords, Congo-Brazzavi et le Congo-Kinshasa jouent le Nzango en jouant avec leurs pieds et pourquoi c'est une compétition ? Notez que près des 40 pays du monde entier vont participer à ce jeu car ensemble levons-nous pour recevoir le 9e jeu de la francophonie. Et puis, en culture, le groupe jazz new-yorkais dénommé Opus Blizz a organisé une conférence de presse. C'était au terme de leur séjour ici à Kinshasa, occasion pour ces musiciens de partager la culture qui se vit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis vécues à travers diverses productions musicales avec les artistes congolais de Kinshasa et ceux de Kisangani. Christine Lenzo nous fait le point. Les groupes de jazz Opus Blizz étaient en tournée en RDC notamment à Kisangani et à Kinshasa dans les cadres des échanges culturels. Ces musiciens américains originaires de New York se réjouissent de leur séjour et précisent qu'ils ont rencontré les musiciens professionnels avec qui ils ont joué ensemble. Ils ont été frappés par la similarité entre la musique de la RDC et la musique américaine. La chanteuse Michelle Walker les guitaristes les guitaristes Pete Smith les pianistes Cine Fitzpatrick les basistes Michael O'Brien et les batteurs Cine Dixon ont constitué l'équipe ayant séjourné en RDC avec l'aide du département américain. Ces groupes jouent plusieurs genres de musique surtout les jazz et les blues. Ils ont saisi cette occasion pour chanter a cappella et avant d'encourager les musiciens de la RDC d'évoluer en communauté et travailler ensemble. Et pour terminer en prélude des travaux de la journée mondiale du barreau les avocats congolais ont rendu hommage à feu au Norus Kissy Mangoy premier tenier national de la RDC Jean-Richard Kouallet Ces hommes en toge noire ne sont pas venus plaider une cause mais au contraire ils sont là pour saluer la mémoire d'un homme dont le nom continue à faire parler de lui en tant que précurseur dans l'ordre des avocats. Il s'agit de Feu Honor Yuskissim Bangoy Ndalewe le tout premier bâtonnier national de la RDC qui a tiré sa révérence le 6 juin 2008. Le bâtonnier national maître Chebel et Makobi quelques avocats de différents barreaux accompagnés de membres de la famille biologique de l'illustre disparu lui s'est sort recueilli dans sa tombe par le dépôt d'une jarbe de fleurs. Pour moi l'essence du devoir pour ceux qui ont servi l'ordre c'est très important il faut toujours se souvenir de ceux qui nous ont précédés dans ce métier et surtout de ceux qui ont servi l'ordre et qui ont fait que nous soyons aussi là ce sont ceux qui nous ont formés et que donc par devoir de mémoire je m'édoie de le faire. Maître Maj Kisimba fils biologique du défunt s'est dit très ému. C'est un sentiment de reconnaissance pas seulement pour la famille biologique mais pour tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs que prenait le bâtonnier national au nord Kisimba c'est une lourde responsabilité mais également c'est une fierté n'est-ce pas par rapport à ce qu'il a pu accomplir pour notre barreau. Cette cérémonie d'hommage a été organisée à la veille des travaux sur la journée nationale du barreau qui ouvre ses portes ce lundi 10 juillet 2023 à Kinshasa avec deux thèmes majeurs la lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivi nous vous le disons en l'ouverture le jugement de criminels kidnappeurs à Kinshasa le ministère public a refusé de mettre en mouvement l'action publique par manque de plaignants les gardiens de la loi gomment les crimes même les plus odieux vous avez suivi dans ce journal la chronique de Edith Chala qui répondait à la question de savoir l'état de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo nous vous disons merci de nous avoir suivi merci à Patrick Bapuila Yamoulamba et Jonathan Moubalama qui ont réalisé ce journal l'équipe technique qui était assurée par José Dimonekéné José Konga grâce à Kingambo et Alain Sodi un journal coordonné par Euridis qui tout tout au Modiri excellente suite au programme sur nos antennes au revoir au revoir